Mes livres, je n'ai rien d'autre. Et donc je ne me plains absolument pas, mais je n'ai rien volé à personne non plus. Et il faut quand même sortir de ce monde de merde où on vous fait des procès alors que j'ai juste une retraite de prof et les droits d'auteur de mes livres, point barre. Pas sûr que cette nouvelle sortie obtienne l'effet escompté. Et avec nous par Skype, Frédéric Fougera, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Mathilde. On l'a vu par le biais de son compte Instagram. Luc Ferry a donc fait une mise au point. C'est vrai que lorsqu'il dit que 3 000 euros de retraite par mois, ce n'est pas assez, il a du mal en tout cas à subvenir aux besoins de ses filles notamment. Ça choque évidemment les Français. Oui, ça choque parce que le propos est peut-être maladroit, mais Luc Ferry, s'il est au cœur du bad buzz du jour, si on peut dire, il s'est aussi fait piéger en réalité. Alors je pense qu'il n'y avait aucun piège intentionnel, mais en rentrant dans le détail de ses revenus, en plus de façon un peu approximative, il a déjà commis une première erreur, une erreur de communication. Et puis la seconde erreur, c'était à la question « y arrivez-vous ? » Il répond. Ce n'est pas une question à laquelle il faut répondre puisqu'il a répondu que non et il a expliqué pourquoi. Et c'est le pourquoi qui est intéressant puisqu'il s'agit de la scolarité de ses filles. Mais on ne retient que le « non, je n'y arrive pas ». Résultat, la parole, elle est maladroite. Il paraît complètement déconnecté de la réalité par rapport à des personnes qui ont des revenus bien moindres et pour qui la vie est bien plus difficile, effectivement. Justement, en tant que spécialiste de la communication, j'imagine que pour un politique, un homme politique, c'est plutôt mal vu quand même de parler d'argent et en tout cas de donner son salaire. C'est de mauvais goût, on va dire, non ? De mauvais goût, je ne sais pas. Ce n'est pas notre culture en France. On est toujours dans la culture de celui qui a plus par rapport à soi. En réalité, il y a toujours des gens qui ont moins, il y a toujours des gens qui ont plus. Il y a des gens dont on estime ou on ne considère pas que la valeur de leur rémunération soit un sujet. Je pense à certains artistes, à certains sportifs et puis à d'autres, notamment les politiques. Eux, on considère qu'ils devraient peut-être travailler pour rien, gratuitement, pour la société. Après, je ne sais pas comment ils doivent se nourrir. Mais voilà, on n'a pas la même considération en fonction des personnes et de leur profit, de leur situation. Et donc, c'est toujours très compliqué, très risqué et nécessairement maladroit de parler de rémunération puisqu'on est toujours forcément comparé à ceux qui ont moins. Vous n'avez pas vu la classe de tous ceux qui touchent beaucoup plus que lui s'élever en disant que le pauvre, ça doit être difficile pour lui. Non, évidemment, c'est forcément ceux qui ont moins et ils sont nombreux. Encore une fois, il ne faut pas lier non plus. Et justement, c'est cette fameuse déconnexion des hommes politiques qui ne supportent plus les Français. C'est ça aussi, cette méfiance des Français envers les politiques. Ça ne s'arrange pas. Là, on est d'accord. Quand c'est le cas, c'est insupportable. En fait, c'est insupportable de s'entendre dire ce qu'il faut faire par des donneurs de leçons qui ne respectent pas les leçons. C'est insupportable d'entendre dire il ne faut pas prendre votre voiture quand la personne qui vous le dit descend de sa limousine avec chauffeur pour répondre aux journalistes. Donc, oui, oui, c'est absolument insupportable de voir qu'on exige des efforts ou de l'exemplarité de la part de gens qui ne sont pas toujours preuves d'exemplarité. Mais là, on a juste assisté à un père de famille qui ne se plaint pas. D'ailleurs, il le dit, il le redit. On lui a demandé si avec sa retraite il arrivait à financer la scolarité de ses filles. Non, il n'arrive pas à financer la scolarité de ses filles. Il l'a dit simplement. Mais évidemment, on ne retient que le fait qu'avec 3 000 euros, il ne s'en sort pas. Et puis voilà, ça part très vite pour le bad buzz. Et si la guillotine était encore là, peut-être serait-il déjà ce soir guillotiné. Et puis surtout, quand on parle d'argent, vous l'avez dit, en France, c'est toujours un peu touchy, on va dire, comme sujet. Est-ce que c'était une bonne idée de sa part en termes de communication de prendre la parole sur son compte Instagram pour faire cette espèce de mise au point ? Alors ma réponse de communiquant, c'est non. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de prendre la parole. Il s'est probablement fait du bien en disant foutez-moi la paix. Il a dû se défouler. Lui, il doit avoir un sentiment d'injustice terrible par rapport à ce bad buzz. Mais en communication et notamment en communication de crise, on ne prend la parole que pour apporter un élément nouveau, un fait utile. Alors que là, il n'apporte rien de nouveau. Bien au contraire, il vient alimenter avec une nouvelle séquence de communication le bad buzz. Donc il alimente lui-même la communication qui va à son rencontre. Donc non, ce n'était certainement pas une bonne idée. Mieux vaut se taire et attendre que le vent souffle. Il y a beaucoup d'autres bad buzz qui vont venir se succéder. Dans 24 ou 48 heures, on aura complètement probablement oublié cette non-affaire en réalité. Vous l'avez dit, une polémique en chasse une autre. Merci beaucoup, Frédéric Fougera, d'avoir réagi sur notre antenne. Et puis dans le reste de l'actualité ce soir à l'occasion de la sortie de son livre « Finalement con », Laurent Ruquier s'est confié à nos confrères du Parisien sur cette période où les humoristes sont rattrapés par les réseaux sociaux, lui-même d'ailleurs, épinglé par de nombreuses associations avec son émission avec son émission des grosses têtes sur RTL. les précisions et les précisions